... Merci beaucoup tout le monde, merci à Eric pour l'invitation, je ne suis pas content de revenir ici. Je vais vous parler de fergante d'Irak dans le graphène et puis dans des systèmes qui imitent le graphène. Alors, juste pour, ça c'est l'intro très générale sur le graphène, donc il a été découvert entre guillemets en 2004, alors entre guillemets parce que le système il avait été produit bien avant, dans les années 60 et 70, mais ce qui a été découvert en 2004 c'est qu'on pouvait en faire un système de transport électronique. Donc dans les années 60, 70, 90, il y a des gens qui avaient fait des monofeuillers de graphène à partir de graphique, ils l'observaient au microscope à transmission électronique, et puis c'était posé sur un substrat qui lui-même était conducteur, et donc on ne pouvait pas y mettre des électrodes, faire passer du courant, il y avait des courts-circuits. Donc en 2004 ce qui a été découvert c'est une nouvelle technique pour en fabriquer, qui ne coûte rien, que tout le monde peut faire, et en plus qui dépose automatiquement le graphène sur un substrat qui est isolant, et du coup on peut en faire du transport électronique. Donc le graphène ce qui est nouveau des dix dernières années, c'est que c'est un nouveau gaz d'électrons bidimensionnels. Et puis c'est aussi un vrai cristal bidimensionnel qui a l'épaisseur de seulement un atome, c'est un cristal en nid d'aveille de carbone, qui est représenté ici. Malgré son épaisseur il est encore conducteur, donc ça c'était aussi une surprise. c'est qu'on peut faire varier la densité de porteur dans le graphène par effet de gris, c'est-à-dire il y a la feuille de graphène qui est posée sur un substrat, et de l'autre côté il y a une grille en métal, et on connecte la feuille de graphène à l'autre grille en métal, on met un générateur de tension entre les deux, et on fait un espèce de condensateur, dont une des plaques est la feuille de graphène, et en réglant la tension du condensateur, on peut soit rajouter des électrons à la feuille de graphène, soit en enlever. Et donc les premières manipses ont mesuré le transport, en faisant varier la densité de porteur dans la feuille de graphène, et se sont rendus compte que même en passant à des endroits où on pensait que la densité de porteur était nulle, le matériau il conduisait tout le long. Donc il conduit mal, mais il continue à conduire. Et puis sans doute la chose la plus importante, c'est que les porteurs dans le graphène, ils se comportent de manière inhabituelle, ils ne sont pas décrits par une équation de Schrodinger, avec une masse effective, comme on a l'habitude dans les semi-conducteurs, ou dans les métaux, ou dans les isolants, mais ils sont décrits par une équation de Dirac de Massigny. Et la manipe qui a vraiment lancé le domaine, c'est un an après cette découverte du graphène, il y a eu une manipe d'effet holo-quantique sur le graphène, qui a montré que le graphène, c'est un matériau qui était différent de tous les autres, dans le sens où l'effet holo-quantique, il avait déjà été réalisé sur plusieurs sortes de gaz d'électrons bidimensionnels, mais l'effet holo-quantique du graphène, il était différent de tous les autres. Différent au sens où les valeurs, où il y avait des plateaux d'effet holo-quantique étaient différents. Ce qui était un témoignage direct de ça, du fait que l'équation qui décrit le mouvement, c'est une équation de Dirac, et pas une équation de Schrodinger. Bon, alors le plan du séminaire, c'est de commencer par parler un peu de ce qu'on appelle les fermes de Dirac dans le graphène, ces porteurs décrivent à une équation de Dirac de masse nulle. Ensuite, je vais vous parler de la fusion des points de Dirac dans le graphène, qui est quelque chose qu'on arrive à faire si on peut déformer le réseau de Dirac. Et ensuite, je vais passer à du graphène artificiel pour la raison suivante, c'est que cette transition de fusion, qui est assez intéressante, elle ne peut pas être étudiée avec du vrai graphène, pour une raison que je donnerais, et elle a été étudiée avec du graphène artificiel. Et puis après, suivant le temps, si la larme incendie a déjà sonné ou pas, on parlerait des interférences de Stuckelberg, qui devraient permettre de voir des choses intéressantes dans ce graphène artificiel. Alors, le graphène, moi j'en ai deux visions. Ça, c'est la vision dans l'espace réel. C'est une membrane carbonée avec une structure en nid d'abeille. Et puis ça, c'est la vision dans l'espace réciproque. C'est la structure de bande des électrons de conduction dans le graphène. Et c'est essentiellement de ça dont je vais parler. Et le point essentiel, c'est qu'il y a une bande de valence, une bande de conduction. Habituellement, dans un cristal standard, les bandes sont bien séparées partout. Et ici, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des points de contact entre la bande de conduction et la bande de valence. Et au voisinage de ces points de contact, la relation de dispersion, elle ressemble à celle d'une partie plus relativiste de masse léau. Un photon ou un autre énorme. Alors, je commence par parler de la structure du graphène. Donc, c'est à base d'atomes de carbone. Les atomes de carbone, ils ont 6 électrons. Il y a 2 électrons de cœur, qui sont représentés ici. Il y a 4 électrons de valence. Mais dans les 4 électrons de valence, il y en a 3 qui servent à faire des liaisons chimiques, des liaisons covalentes avec les 3 voisins. Donc, chaque atome de carbone, il partage un de ses électrons avec un de ses 3 voisins, ce qui s'appelle les liaisons sigma, qui mobilisent 3 électrons de valence. Et à la fin, il reste un électron de valence qui est libre de se promener dans le cristal et qui est dans ce qu'on appelle une orbitale 2pz, qui est censée être une orbitale perpendiculaire au plan de la feuille de graphène. La feuille de graphène est comme ça. Et sur chaque atome de carbone, il reste une orbitale qui est perpendiculaire à la feuille et un électron transorbitale et qui peut sauter d'une orbitale à l'orbitale voisine. Donc, la structure des propriétés mécaniques du graphène, c'est liée aux liaisons sigma qui font les liens avec les 3 voisins. Et les propriétés électroniques, le transport, c'est lié à l'électron supplémentaire qui reste dans l'orbitale 2pz et qui peut se délocaliser sur tout le cristal, un peu comme dans la molécule de benzène. En fait, le graphène, d'un certain point de vue, on peut le voir comme une molécule, une énorme molécule de benzène où l'électron est délocalisé sur énormément d'atomes. Alors, pour étudier les propriétés de transport, en général, on utilise le modèle le plus simple qui s'appelle un modèle de liaison forte où un électron peut sauter d'un atome de carbone à un de ses 3 voisins et puis on néglige les sauts où il sauterait directement à des voisins plus loin, uniquement les 3 plus proches voisins. Et un point important à remarquer, c'est que le réseau Nidaveille, ce n'est pas un réseau de Bravais. Alors, ce que ça veut dire, c'est que l'environnement local des atomes, ici représentés en noir et en blanc, il n'est pas identique. On le voit dans le sens où un atome noir, il a un voisin au-dessus de lui directement, alors qu'un atome blanc n'a pas de voisin au-dessus de lui, il en a un en dessous. Donc l'environnement local d'un noir et un blanc n'est pas identique. Donc si on me met au hasard sur un des sites, je peux dire si je suis sur un site de type noir ou un site de type blanc. Par contre, si on me met sur un noir ou un autre noir, je suis incapable de les distinguer. Si j'ai le cristal qui est infiniment blanc. Donc les atomes noirs, ils sont équivalents du point de vue des symétries, les atomes blancs aussi. Les atomes noirs, ils forment ce qu'on appelle un réseau de Bravais triangulaire. Et pour décrire le Nidaveille, on a un réseau triangulaire et à chaque site de ce réseau triangulaire, il faut mettre deux atomes, un noir et un blanc, qu'on appelle la maille élémentaire. Et ça, c'est un point essentiel, c'est sans doute le point essentiel pour le transport des électrons d'enrographène. C'est ce fait qu'il y a deux atomes dans la maille et que le transport, il se fait en sautant du type A au type B. Et dans le modèle le plus simple, on saute uniquement de A vers B, de B vers A, et pas directement de A vers A ou de B vers B. C'est le point le plus important. Qu'est-ce que cette description a été faite après la découverte du Grafheim ? Ou est-ce qu'il y avait des théos gréciens qui avaient pu imaginer, qu'il y avait des choses comme ça ? Non, c'était bien avancé dans les années 40, c'est en 47, je crois, le modèle dont je vous parle. Donc c'est un phélicien canadien qui est décédé peu de temps après la découverte expérimentale. Son papier, qui n'avait jamais été cité, maintenant il est cité des milliers de fois, et il avait étudié ça parce qu'il voulait étudier le graphite qui servait comme modérateur dans les centrales nucléaires, on voulait connaître les propriétés électroniques du graphite. Et le graphite, c'est essentiellement des plans de graphite les uns sur les autres. Il avait commencé par étudier un plan de graphite. Et si ce papier avait été étudié un peu plus, est-ce qu'on aurait découvert le graphite un peu plus tôt ? Non, je ne crois pas, parce que le blocage, c'était un blocage expérimental, c'est-à-dire qu'on savait que ça devait être un truc intéressant. La difficulté, c'était de manipuler un objet aussi petit, aussi fin. C'était une difficulté technique. Donc ça, c'est dans l'espace réel, et le point important, c'est qu'il y a deux atomes par maille inéquivalent, et que les sauts se font entre ces deux atomes par maille. Et ça, ça va donner lieu à une quantité à deux entrées, deux valeurs, un index, un indice qu'on appelle de sous-réseau. Et puis, il y en a un deuxième qui arrive, une deuxième dualité, comme ça, c'est quand on regarde l'espace réciproque. Alors, l'espace réciproque d'un réseau de gravée triangulaire, c'est aussi un réseau triangulaire. Et la première zone de brion, qui est l'hexagone qui est représentée ici, c'est la zone minimale dans laquelle se trouvent les vecteurs d'ondes de blocs, quand on fait la théorie pour les vecteurs qui se propagent dans un potentiel périodique. Et donc, cette première zone de brion, ici, elle a des points remarquables, un centre qui s'appelle gamma, et puis elle a des coins qui s'appellent k et k'. Et il n'y a que deux coins inéquivalents, parce qu'en fait, c'est un hexagone, mais il n'y a que deux coins, pour la raison suivante, c'est que ce point, c'est le même que celui-là, parce qu'il s'obtient juste par translation d'un vecteur du réseau récifard. Donc, il ne faut le compter qu'une fois. Donc, k, k et k, il y a trois coins, mais en fait, c'en est qu'un. Et k', 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 pareil. Et les lignes qui sont déjà tracées ici, c'est des lignes isoénergie du spectre dont je n'ai pas encore parlé. Donc ici, il faut se rappeler qu'il y a deux coins inéquivalents, k et k'. Ça donne lieu à un deuxième index, un deuxième indice qui s'appelle l'indice de Valais. Et c'est un point important, c'est que ces deux indices n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Parce que celui-là, il sait quelque chose sur le fait qu'il y a deux atomes dans la maille, alors que tout ce qui est dessiné à droite ne sait quelque chose que sur le fait que le réseau de Bravais est triangulaire. Il ne sait rien sur les deux atomes dans la maille. Mais il y a quand même un deuxième indice qui arrive, une deuxième dualité, qui sont ces deux valais. Alors ça, c'est le Canadien qui a fait le modèle liaison forte il y a très longtemps. Donc son modèle, c'est un atome qui peut sauter sur trois voisins. Ça donne lieu à une équation de Schrödinger ou une équation de valeur propre pour l'énergie qu'on diagonalise en utilisant le théorème de Bloch. C'est là qu'arrivent les vecteurs de Bloch K qui habitent dans la première zone de Brion 1. Mais parce que le réseau Nidabeil, ce n'est pas un réseau de Bravais, le théorème de Bloch, il ne diagonalise pas entièrement le problème. À la fin, on obtient, au lieu d'obtenir directement le spectre, comme d'habitude, on obtient encore une matrice 2 par 2, qui est le H de K représenté ici, et qui habite dans l'espace des sous-réseaux A et B. Donc ça, c'est l'élément AA, ça, c'est l'élément AB, ça, c'est l'élément BA, et ça, c'est l'élément BB. Les zéros, ici, signifient juste que l'énergie sur site, pour être sur un atome de carbone, on le la prend comme origine des énergies, et le F, hors diagonal, ici, il traduit la possibilité de sauter d'un voisin, d'un atome à ses trois plus proches voisins, c'est ce qui est représenté ici. Il y a trois termes, c'est la somme de trois nombres complexes, dont le module, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de sauter, qui vaut trois électronvolts, dans le graphène, et puis, les trois nombres complexes, ici, ils dépendent d'une phase qui est déterminée par la géométrie, le fait qu'il y ait des angles de 120 degrés, par exemple, contre les voisins. Et un point important, ici, c'est que cette fonction F2K, c'est vraiment un nombre complexe, elle a un module et une phase, et on va voir qu'il y a des choses intéressantes, à la fois dans le module et dans la phase. Alors, si on regarde juste le module, ça, ça donne le spectre, je diagonalise juste la petite matrice de deux, qui est ici. On obtient le spectre qui est plus ou moins le module. Alors, c'est cette formule compliquée, puis si on trace, on a cette image très connue du graphène, qui est le spectre en énergie du graphène, avec la bande de valence ici, la bande de conduction ici, et puis la surprise que ces deux bandes se touchent, et qu'il n'y ait pas un gap partout. Alors, elles se touchent uniquement en deux points, qui sont justement ces coins de la zone de Brion, K et K-Brune. Et au voisinage de ces coins, on a ce cône, ou ce diabolo, qui, on va voir, qui va jouer un rôle important. Et, oui, juste pour donner une idée, en termes d'énergie, la largeur de bande en entier, c'est de l'ordre d'une vingtaine d'électronautes. Alors, ça, c'était le module. Il y a aussi une info intéressante dans la phase, de la phase de cette quantité-là, F, qui apparaît dans le l'abitonien. Cette phase, elle ne joue aucun rôle sur le spectre, mais elle apparaît dans les fonctions d'ondes. Donc, si j'écris, que les petites fonctions d'ondes qui diagonalisent la matrice deux par deux sont des spinners, et la phase, elle rentre ici comme la phase relative entre l'amplitude du spinner sur le sous-réseau A et son amplitude sur le sous-réseau B. Et cette phase, elle dépend du vecteur d'onde dans la zone de Brion 1. Donc, je peux tracer cette phase dans la zone de Brion 1. Donc, ici, j'aurais dû tracer la zone de Brion 1. Il y a un hexagone, là. Et les deux points qui sont indiqués ici, c'est par exemple le point K et le point 4. Et vous remarquez qu'il y a une structure intéressante dans cette phase. En fait, elle a des vortex. Donc, ici, on a un vortex de charge plus 1, par exemple. Et ici, on a un antivortex de charge moins 1. Alors, ça, cette charge des vortex, elle est souvent appelée phase de Berry dans la littérature du graphène. Donc, on peut calculer une phase de Berry. On trouve que ça vaut plus Pi et moins Pi. Alors, ça, je n'ai pas encore dit. Pour l'instant, le problème que j'ai résolu, c'est un problème à un électron. Maintenant, il faut que je remplisse ma bande des électrons. Il y en a un par atome de carbone. Quand je remplis la bande de graphène, il se trouve que si le graphène, je ne l'ai pas nopé ni en électron ni en trou, je remplis entièrement la bande de valence. Et puis, le niveau de Fermi, il s'arrête exactement au point de contact entre la bande de valence et la bande de conduction. Donc, ça, c'est une représentation de la densité d'état en fonction de l'énergie. Ici, c'est le bas de bande. Ici, c'est les points de contact entre la bande de valence et la bande de conduction. Ici, c'est le haut de bande. Le niveau de Fermi, il est représenté par le trait en rouge. Il est exactement là. Il est un endroit où la densité d'état s'annule. Donc, il y a une surface de Fermi, mais elle est réduite à deux points. C'est un point ici, un point là. Et la densité d'état à cet endroit-là est nulle. Donc, du point de vue de la physique des solides, c'est un matériau qui n'est pas un isolant parce qu'il n'y a pas de gap entre la bande de conduction et la bande de valence, mais ce n'est pas non plus un métal parce qu'un métal qui aurait une densité d'état à la surface de Fermi nul, c'est donc un métal qui n'a pas de porteur. Ce n'est pas non plus vraiment un métal. Donc, on appelle ça un semi-métal, mais en réalité, c'est une classe à part. C'est la classe graphène, si vous voulez. Et on va voir que la surprise, c'est que ce matériau, même quand on est à cet endroit-là, il continue à conduire. Donc, ici est représentée la manière dont on fait varier le dopage. C'est ce que je vous ai raconté avant. Il y a la feuille de graphène qui est posée sur un substrat isolant qui est du dioxyde de silicium. Et en dessous, il y a une plaque de silicium qu'on a dopée pour la rendre métallique. Et on applique une différence de tension entre la plaque de silicium et le graphène. Et en variant la tension de grille, on peut déplacer la surface de Fermi. On peut s'amener à des endroits où la densité d'état est non nulle et donc augmenter le nombre de porteurs. Si on va de ce côté, on met des électrons dans le système, on en fait un vrai métal. Si on va de ce côté, on met des trous dans le système, on en fait aussi un vrai métal. Mais en pratique, on se promène toujours dans la région qui est celle du cône. On n'arrive pas à se promener beaucoup plus loin. Tout ça pour dire que si on pense que l'activité principale ou toute l'action se passe près de la surface de Fermi, on peut se contenter de linéariser la structure de bande et de rester dans la région des cônes. Alors, si on pense ça, on part du Hamiltonien H2K et puis on le linéarise. Et à ce moment-là, les fonctions F, elles deviennent des fonctions linéaires en vecteur d'onde. Alors, il faut remarquer que ce n'est pas le vecteur d'onde. Avant, il s'appelait K et il vivait dans toute la première zone de Bribourg 1. Et maintenant, je me place soit au voisinage d'un point K, soit au voisinage d'un point K'. Et Q, c'est juste la petite distance à partir de ce point K ou de ce point K'. Et maintenant, l'Hamiltonien est linéaire en Q. Et cet Hamiltonien qu'on obtient ici, en fait, on en obtient un au voisinage de K et puis un autre au voisinage de K'. C'est presque les mêmes. Il y a juste des signes qui restent. C'est le signe ici qui vaut plus près du point K et moins près du point K'. Et bien, cet Hamiltonien, en fait, il est connu. C'est un Hamiltonien de Dirac. Mais il est de masse nulle. Et en plus, c'est pour un système à deux dimensions d'espace. Pas trois dimensions d'espace. Donc, on l'appelle aussi Hamiltonien de Weill puisque c'est le cas de Dirac avec masse nulle. Et puis, en réalité, il y a un Hamiltonien comme ça, deux par deux, il y en a quatre copies. Alors, pourquoi il y en a quatre copies ? Il y a la copie qui a vite près du point K, la copie qui a vite près du point K'. Et puis, si maintenant, je mets aussi le fait que les électrons, ils ont un vrai spin, j'ai aussi une copie pour le spin-down et une copie pour le spin-down. Donc, finalement, cette matrice deux par deux, il y en a quatre copies. Il y a quatre saveurs de fermions de Dirac de masse nulle dans le graphène. Alors, on voit là, c'est juste une comparaison entre l'équation de Dirac habituelle et l'équation de Dirac dans le graphène. Donc, les différences importantes, c'est ici, il y a une masse, c'est la masse de l'électron. Là, il n'y a pas de masse. Ici, la vitesse qui apparaît, c'est la vitesse de la lumière. Ici, la vitesse, c'est une vitesse qui dépend des paramètres du système. Donc, ça dépend de l'amplitude de ces trois électron-volts et de la distance entre les atomes de carbone, je n'ai pas dit, mais un angstrom de quatre. Et à la fin, ça fait une vitesse de propagation ici qui n'est pas celle de la lumière, mais qui est 300 fois inférieure. Donc, la structure de l'équation, c'est la même que celle d'une particule ultra-relativiste, mais par contre, la vitesse numériquement, elle est 300 fois inférieure à la vitesse de la lumière. Donc, ça reste la physique non-relativiste. Et puis, oui, ici, un autre point important, c'est comme on est en trois dimensions d'espace. L'algème de Clifford de l'équation de Dirac, elle est satisfaite qu'avec des matrices 4 par 4. À 2D, vous pouvez faire le même jeu, vous allez voir que les matrices de Traouli, elles satisfont l'algème de Clifford. Et donc, la structure fondamentale de l'équation de Dirac, c'est deux par deux, c'est plus 4 par 4. Là, j'ai mis quelques notes historiques parce que je trouvais ça intéressant de voir que, par exemple, l'idée des trous dans la physique des semi-ponds, elle est contemporaine de l'idée des antiparticules de la physique des hautes énergies. Et je ne pense pas qu'ils avaient conscience, en tout cas, de la similarité des idées. Alors, je trouvais... Ça, c'est juste un transparent pour parler un peu des interactions entre les électrons non et graphènes. J'en parlerai presque pas dans le reste du séminaire. C'est juste pour dire qu'il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce problème et je pense qu'il est assez intéressant et je voulais vous montrer qu'il y a aussi différents des problèmes qui ont été regardés en physique des hautes énergies dans le sens où on a des électrons décrits par une équation de Dirac masse nulle. Les électrons, ils se promènent dans un plan bidimensionnel. Par contre, les lignes de champ électromagnétiques d'interaction entre les électrons, elles, elles, elles peuvent sortir du plan. Elles sont tridimensionnelles. Donc, on a un problème qui est un peu bizarre. C'est pas QED juste en deux dimensions d'espace. Le champ électromagnétique, il est en 3 plus 1. Les électrons, ils sont plus en 2 plus 1. Et autre chose, comme la vitesse des photons, c'est vraiment C, la vitesse des électrons, c'est VF. VF, c'est 300 fois inférieur à C. Il n'y a pas d'inverse de Lorentz dans ce problème. Donc, l'interaction de Coulomb, en général, elle est traitée comme instantanée. On ne traite pas vraiment des photons. Et une autre différence, si vous calculez la constante de structure fine équivalente, la force des interactions dans ce problème, à cause du fait que ces VF qui apparaissent ici plutôt que C, quand vous faites le rapport entre l'énergie d'interaction et l'énergie cinétique typique des électrons, la constante de structure fine du graphène, elle est d'ordre 1 plutôt que 1 sur 137. Le changement d'ordre de grandeur, c'est le fait que la vitesse est 300 fois plus petite. Donc, normalement, les interactions sont fortes. Alors, quand on fait un traitement en groupe de renormalisation, on se rend compte que l'interaction de Coulomb est marginalement non pertinente et que l'interaction est renormalisée lentement vers zéro, mais on trouve quand même des effets. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui a été mesuré. Le fait que, si on fait des mesures très fines, on se rend compte qu'en fait, le cône de Dirac, ou si vous voulez, la relation dispersion des quasi-particules dans le graphène, elle n'est pas exactement linéaire, mais elle a une correction logarithme. Donc, on a vraiment une forme comme ça plutôt du cône de Dirac. Ça, c'est une signature des effets d'interaction, mais c'est assez dur de voir des effets d'interaction dans le graphène, malgré l'effet qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il soit fort. Alors, juste pour résumer, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, à la fin, on a trois types de spin 1,5 ou pseudo-spin 1,5 qui arrivent dans l'histoire. On a une structure 2 par 2 pour la Miltonienne de Dirac-Masslure. Cette structure 2 par 2, c'est dans l'espace de sous-réseau, c'est A, B. C'est la structure vraiment fondamentale. Et puis, on a quatre copies de ça, quatre saveurs à cause du vrai spin et à cause des deux valets K et Capri. Donc, à la fin, si vous écrivez tout, c'est une matrice suite par huit par huit. Mais la vraie structure qu'on ne peut pas casser, c'est la structure du pseudo-spin 1,5 de sous-réseau. Vous avez encore deux autres pseudo-spin. Vous avez le vrai spin 1,5 et puis vous avez le pseudo-spin de Valais. quand vous lisez des articles sur le graphène, au début, ça fait mal à la tête parce qu'il y a le spin, il y a l'isospin et il y a le pseudo-spin et on gère tous les trucs. Mais il n'y en a que un qui est vraiment important, c'est la structure AB de sous-réseau. Et donc, le pseudo-spin, il a aussi un équivalent de pseudo-monality ? Il faudrait quoi ? Alors, il y a des gens qui essayent de faire ça. En général, ils inventent le buzzword avant de trouver la technique expérimentale, mais c'est ce qui s'appelle la valetronique, par exemple. La valetronique, plutôt que la spin-tronique. On a un étude de degré de liberté de pseudo-spin de Valais. Mais oui, il y a des gens qui essayent de faire ça, de parler au degré de liberté qui est le spin de Valais. Bon, alors le résumé sur cette partie, c'est, à mon avis, le point le plus important, c'est que dans un premier temps, en tout cas, moi, je pensais que l'intérêt du graphène, c'était le spectre en énergie très particulier avec les cônes de Dirac, de la relation de dispersion ultra-relativiste, etc. Mais en fait, c'est que la moitié de la vérité. Plein de propriétés intéressantes du graphène, on ne les voit pas dans le spectre, mais elles sont liées à ces vortex et anti-vortex dans la phase relative de la fonction. Donc une bonne partie des propriétés intéressantes du graphène, elles sont liées à ce qui est dessiné à droite et pas à ce qui est dessiné à gauche. Si vous voulez, ça, c'est les valeurs propres et ça, c'est les vecteurs propres. Maintenant, je vais vous parler de la fusion des points de Dirac. La fusion des points de Dirac, c'est l'idée suivante. Vous avez deux points de Dirac. Sur le spectre, on ne voit pas qu'ils sont différents, mais quand on regarde les fonctions de monde, je sais qu'il y en a un qui a un vortex et l'autre qui a un anti-vortex. Puis je peux me dire est-ce que je suis capable de les faire se rencontrer pour faire une annihilation entre un vortex et un anti-vortex. Et effectivement, ça c'est faisable si on déforme le réseau de graphène. On peut s'approcher ces deux points de Dirac et les faire se rencontrer et puis après, il y a un gap. comment on fait ça ? Alors, ça c'est un nom qui s'appelle une transition topologique de Lipschitz. Comment on fait ça ? Il y a un modèle très simple. Vous prenez un graphène et vous imaginez que vous comprimez dans une direction de telle sorte que les liens dans la direction verticale selon dessin deviennent plus courts et à ce moment-là, la probabilité de saut par effet tunnel est plus grande dans la direction verticale que dans les deux autres directions. Donc, le T prime, il devient plus grand que les deux autres T. À ce moment-là, vous voyez que si T prime, c'est 1,5 fois T au lieu d'être égal à T, vous avez rapproché les deux points de Dirac. Il y a une valeur critique qui est 2 et puis au-delà de 2, il y a un gap qui s'ouvre. En termes mathématiques, c'est très bête. C'est la somme de trois noms complexes. Au début, ils ont le même module et j'ai envie, si je veux des points de Dirac, il faut que cette somme puisse s'annuler. mais à partir du moment où ce nombre complexe a un module qui est 2 ou plus que 2 en unité des autres, j'ai une somme de trois noms complexes mais il y en a un qui est tellement grand que la somme ne peut plus faire zéro. disons que voilà, c'est des points de Dirac. Donc là, il est plus graphène, si je m'y ai compris. C'est du graphène déformé, c'est du graphène sur lequel j'ai appuyé dans une bonne direction. Oui, mais est-ce qu'il a les propres critiques de cette année ? Jusqu'au-là, il y a... Ah, alors ici, en gros, ça n'a pas trop changé et oui, ici, ça devient d'isolant. Oui, voilà. Oui, ici, ça devient d'isolant. Et celui-là, il est marrant, là, on l'appelle semi-direct parce que si vous regardez au moment de la fusion, la relation de dispersion, elle est encore plus bizarre, elle reste linéaire dans une direction mais elle devient parabolique dans la deuxième direction. Donc, expériment, maintenant, qu'est-ce qu'on fait exactement pour passer par les faits ? Ben, je vais vous en parler. Donc, juste au point de Dirac, vous avez ce spectre qui est hybride, un mélange entre linéaire et quadratique avec une relation de dispersion comme ça et vous avez un Hamiltonien qui le décrit qui n'est ni Schrodinger ni Dirac mais qui est une espèce de truc bizarre. Donc, je peux vous montrer. La Miltonien, maintenant, il a cette tête-là. Vous voyez, c'est assez bizarre. Au lieu d'avoir, il n'a pas la même puissance en Qx et en Qy qui est linéaire en Qy qui est quadratique en Qx. Et vous pouvez faire, ça, c'est la description juste au point de fusion mais vous pouvez en faire une description dans le voisinage. Il suffit de rajouter une constante. Quand la constante est positive, vous êtes du côté où les points ont déjà fusionné et où il y a un gap. Quand la constante est négative, il y a deux points de croisement linéaire et vous pouvez trouver deux larges. Donc, ce modèle effectif, il peut décrire la transition de fusion. Je vous montre juste les résultats du modèle effectif. Avant la fusion, ils sont en train de se rapprocher. Ça, c'est la fusion. Ça, c'est après. Ça, c'est vu sur le spectre. Vous pouvez aussi regarder sur les fonctions d'onde. On ne voit peut-être pas bien mais c'est des petites flèches dans la zone de brigoin. Vous avez un vortex, un anti-vortex qui se rapproche, qui s'adrive et puis après, il n'y a plus rien. Alors, au début, on voulait proposer de faire ça avec du graphène. Donc, le graphène, il a été mis sous contrainte. Des gens ont essayé de le faire et typiquement, ils arrivent à atteindre 10% de déformation et la rupture, donc, vous voyez, là, c'est une feuille de graphène dans laquelle il y a un trou parce qu'on a trop de tirer dessus. La rupture théorique, celle devrait être 20% si on avait une feuille de graphène sans défaut. La rupture pratique, c'est parce qu'en général, il y a toujours une lacune ou quelque chose qui fait qu'il y a un point de faiblesse et la valeur de la déformation qu'il faudrait atteindre pour voir la fusion, c'est de l'ordre de 23% qui est de l'ordre de grandeur de la rupture théorique de la feuille parfaite. Donc, ce n'est pas complètement exclu, mais ça paraît très dur à atteindre et ça n'a pas été fait. Alors, ce qui a été fait, c'est de le faire avec des atomes froides. C'est l'image qu'il y avait sur le premier transparent. Donc là, vous voyez le spectre avec les deux points de Dirac, le point semi-Dirac à la fusion et puis au-delà de la fusion avec un gage. Et en dessous, c'est les résultats expérimentaux. C'est le signal qui a été vu. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça a été fait pas très loin d'ici, c'est dans les Alpes aussi, c'est la durée. Alors, du graphène avec des atomes froides, c'est la chose suivante, c'est... Donc, il n'y a pas d'électrons, mais maintenant, il y a des atomes froides. Alors, on prend des atomes froides de statistiques ferméiques pour qu'ils ressemblent un peu à des électrons. Et puis, pour que ça ressemble à du graphène, il faut leur mettre un potentiel périodique qui ressemble à un nid d'abeille. Donc ça, on sait faire avec des faisceaux lasers. Il faut prendre trois faisceaux lasers à 120 degrés. Alors déjà, il faut faire un gaz d'atomes froides bidimensionnels, une crête d'atomes froides, ça on sait faire. Après, il faut envoyer trois faisceaux lasers à 120 degrés, mettre des miroirs en face de chacun pour faire des ondes stationnaires dans les trois directions. Et ça, ça fait un potentiel périodique vu par les atomes qui est en gros celui d'un nid d'abeille. Et ensuite, on met ce potentiel périodique assez fort pour être dans la limite liaison forte. et normalement, la structure de bande, c'est une structure de bande similaire à celle-là. Alors, pour l'instant, je connais trois expériences qui font ça. Elles sont toutes à bande ou d'origine à bande. Donc il y en a une à Hambourg où c'est des bosons. Donc il y en a qui mettent des bosons plutôt que des fermions. Il y a celle de Zurich dont je vais parler plus particulièrement où ils ont mis des fermions. Et puis il y en a une autre à Munich où ils ont mis des bosons. Donc ces deux-là, c'est vraiment avec des réseaux dits d'abeilles, donc avec les faisceaux à 120 degrés. Eux, ils ont fait une astuce, en fait, qu'il y a un moyen d'avoir quelque chose qui ressemble à du graphène mais sans avoir le problème d'aligner les faisceaux pour avoir exactement 120 degrés. On peut le faire avec un réseau de symétrie rectangulaire qu'on appelle le réseau brique. Dans le réseau brique, la première zone de Brinoin, au lieu d'être un hexagone, c'est un carré et les points de Dirac, au lieu d'être au coin de la zone de Brinoin, sont à l'intérieur. Et vous voyez, la structure de bande est assez similaire à cet exemple. Donc je vais expliquer un peu ce que c'est le réseau brique. Là, je compare à droite le vrai graphène avec le graphène artificiel. donc les différences c'est des atomes qui se promènent plutôt que des élections. Ici, les atomes, on peut tous les mettre dans un état interne de telle sorte que c'est comme s'ils n'avaient pas de spin. Ils ont tous exactement le même état interne et du coup, ils ne peuvent pas se rencontrer à cause du principe de Pauli. Et comme l'interaction entre atomes, c'est l'interaction à très portée, c'est Van der Waals, ça fait qu'en gros on a un gaz de Fermi parfait. Il n'y a plus d'interaction dans le problème. Donc ça, c'est ce cas-là. Le réseau nid d'abeilles ici, on le contrôle par les faisceaux laser donc on peut le rendre à d'isotropes. Il ne suffit de ne pas mettre la même intensité sur les trois faisceaux. Du coup, on peut déformer le réseau, c'est ça l'avantage par rapport au vrai graphène. Ici, on contrôle, je vous l'avais dit, on contrôle le potentiel chimique avec une tension de gris. Ici, on sait combien on a mis d'atomes dans le système. Ici, on contrôle plutôt le potentiel chimique. C'est plutôt le nombre d'atomes. On arrive à se mettre à des températures relativement basses. Donc, 10% de la température de 0,1 fois EOS, la température de ferme. Une difficulté dans le cas des atomes froids, c'est que la boîte dans laquelle on met le système, c'est un piège harmonique. Ce n'est pas une vraie boîte avec un fond plat et des murs infiniment rigides. Ce qui veut dire que la densité d'atomes est plus forte au centre de la boîte que sur les bords de la boîte. Si vous voulez, ça veut dire que le niveau de ferme, ce n'est pas un truc plat, mais le niveau de ferme est haut au centre du piège et il décroît sur les bords. Donc, ça veut dire que si on veut étudier le voisinage des points de Dirac, un spectre ici, ça ne va pas être facile, ça veut dire qu'au centre du piège, le niveau de ferme est peut-être proche des points de Dirac, mais sur les bords, il sera là en bas. Donc, il faut un peu trouver une astuce pour étudier le voisinage des points de Dirac malgré l'inhomogénilité. Donc, l'astuce, elle a été trouvée par les expérimentateurs. Là, je vais rapidement. Le réseau brique, c'est celui-là. Il a la même topologie, que le réseau de graphènes dans le sens où chaque atome, ou chaque site du réseau a trois voisins, mais par contre, les angles, ce n'est plus 120 degrés, c'est 90, 90, c'est 180. Donc, la difficulté pour faire ça, c'est qu'en gros, on fait un réseau carré, il faut tuer les liens qui sont ici. Il faut les interdire. Il faut mettre des barrières plus fortes dans ces endroits. Ce qu'ils arrivent à faire expérimentalement. Et donc, ce réseau, il a en gros les mêmes propriétés que le graphène. Il n'y a pas de différence quantitative importante. Et ce réseau, ils sont capables de, en variant les paramètres des faisceaux laser, ils sont capables de faire plein de types de réseaux. Par exemple, ici, ils ont ce qu'ils appellent un échiquier, un réseau triangulaire, un réseau climaire, un réseau mur de briques ou nid d'abeilles, des chaînes indées ou un réseau carré. Voilà, ça c'est dans leur système, ils ont montré qu'ils arrivent à faire tout ça. Donc, par exemple, ici, vous avez un diagramme de phase où il y a sur les deux axes les intensités de deux faisceaux lasers et dans le diagramme de phase, ici, vous êtes dans la région qui devrait être de type nid d'abeille ou mur de briques et ici, vous devrez être dans la région qu'ils appellent guimère qui correspond au cas après fusion des points de dirac. Donc, la ligne en pointillé, ici, c'est censé être la ligne de fusion des points de dirac. Ça, c'est le côté où il y a deux points de dirac. Ça, c'est le côté où il n'y en a plus. Donc, il y a un gap qui s'ouvre. Donc, voilà, je vous fais la comparaison entre ce que j'ai raconté avant et ce que je raconte maintenant. Murs de briques ni d'abeilles, vous pouvez aussi faire le coup de varier un des trois termes de saut. Si vous variez un des trois termes de saut dans le mur de briques, vous avez aussi les points de dirac qui se déplacent et puis qui vont se rencontrer au coin de la zone de brillant 1. Ils vont se rencontrer parce que ce coin, c'est nouveau le même que là-haut. Dans le graphène, la rencontre, elle se produit ailleurs. Au début, les points de dirac sont au bord de l'hexagone. Ils se rapprochent le long d'un bord et ils se rencontrent au milieu du bord. Alors, comment on fait pour manipuler les points de dirac ? Dans la manif d'atome 3, c'est assez facile. On contrôle l'énergie des faisceaux, l'intensité des faisceaux lasers. et comment on fait pour détecter qu'on a effectivement changé la structure de bande ? Alors, l'idée, c'est comme on ne peut pas mettre le niveau de Fermi bien où on veut à cause de l'inhomogénéité du système, ce qu'on va faire, c'est mettre très peu d'atomes dans le système de manière à ce que de toute façon, le niveau de Fermi soit dans la bande de valence en bas, donc loin des points de dirac. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des oscillations de blocs, c'est-à-dire appliquer une force constante sur les atomes pour les déplacer dans la zone de Brigoin. Alors, je vous rappelle ce que sont les oscillations de blocs, c'est un classique de physique des solides. C'est la chose suivante, il y a des équations qui ont été obtenues il y a très longtemps par Félix-Ploc pour le mouvement semi-classique des électrons dans un potentiel périodique. Il y a une première équation qui ressemble à l'équation de Newton qui dit que la dépendance en temps du vecteur d'onde c'est donné par la force constante qu'on applique. Donc en gros, le vecteur d'onde de l'électron c'est son vecteur d'onde initial plus la force fois le temps. Et la deuxième équation elle dit que la vitesse c'est donnée par la vitesse de groupe. Voilà, c'est les deux équations semi-classiques du mouvement. Quand vous réservez ces équations pour un électron dans un potentiel périodique, vous rendez compte de la chose suivante, c'est que à cause de la périodicité de la première zone de Brilloin, quand un électron qui part du centre de la zone de Brilloin il arrive au bord de la zone de Brilloin, il rentre immédiatement de l'autre côté. La zone de Brilloin elle est périodique. Ce qui veut dire que dans l'espace réel le mouvement d'un électron soumis à une force constante c'est un mouvement d'aller-retour. C'est ce qu'on appelle les oscillations de blocs. C'est souvent un truc qui est d'ailleurs contre-intuitif quand on explique ça aux étudiants de physique des solides pour la raison suivante c'est que si vous avez un cristal qui est parfait et qui est infiniment grand si vous appliquez un champ électrique constant les électrons font des mouvements d'aller-retour dans le système. Donc ça ne transporte pas le courant. Pour expliquer pourquoi les métaux ils transportent il faut qu'il y ait des défauts dans le cristal. S'il n'y a pas de défauts les oscillations de blocs font que le mouvement c'est un mouvement d'aller-retour. Donc vous expliquez le transport en rajoutant un ingrédient à ces équations qui est un temps de relaxation qui est le temps moyen entre collisions sur des impuretés ou sur des faux noms ou sur autre chose. Donc ici le graphène artificiel fait avec des atomes froids lui il est vraiment parfait. Donc si on lui applique une force constante les atomes ils vont vraiment faire ce mouvement d'oscillation de blocs et en particulier on va pouvoir les promener dans la première zone de Brilloin où on veut. Donc si je reviens en arrière typiquement vous commencez avec une mer de Fermi donc vos atomes fermioniques qui sont à très basse température ils forment une mer ici disons et puis si vous appliquez une force constante comme ça la mer de Fermi elle va se déplacer quand il touche les bords de la zone de Brilloin il re-rend de l'autre côté celui qui touche ici il re-rentre ici puisque ces deux points sont les mêmes et puis il revient et au bout d'une période il est revenu ici etc. Donc on peut se promener dans la zone de Brilloin comme ça en appliquant une force constante et il y a un deuxième effet qui est utilisé c'est l'effet de l'endosénaire c'est-à-dire le fait que si on passe si on se promène dans la bande la plus basse mais qu'on passe à proximité d'un croisement évité ou d'un petit gap vers la bande au-dessus si on ne passe pas infiniment lentement il y a une probabilité non nulle de sauter dans la bande du dessus qui s'appelle l'effet de l'endosénaire c'est ce qui est raconté ici vous avez une bande comme ça bande de valence ici une bande de conduction en haut il y a un gap ici vous avez un atome là que vous transportez si vous alliez avec une force très faible il suivrait adiabatiquement la bande du bas mais comme vous allez avec une force finie il y a une probabilité non nulle qui saute dans la bande du haut en fait ce truc là il agit comme un séparateur de faisceau il y a une partie de la fonction qui passe par là et une partie qui passe par là et la probabilité elle avait été calculée il y a longtemps par Landau Zener Schuckelberg et Majorana elle est reliée au c'est une exponentielle c'est un effet tunnel liée à la taille du gap au carré il y a la vitesse c'est la pente ici et puis il y a la force que vous avez appliquée donc dans l'expérience c'est effectivement ça qu'ils ont fait ils sont partis d'une mer de Fermi ici à l'intérieur de la première zone de Briouin le fait que la mer de Fermi ne remplisse pas l'intégralité de la première zone de Briouin ça veut justement dire que le niveau de Fermi il est en dessous des points de Dirac puisque si on avait rempli intégralement la bande de balance le niveau de Fermi serait au point de Dirac et la première zone de Briouin serait entièrement pleine d'atomes ici c'est une image dans l'espace à cette époque mais vous pouvez penser que ça c'est une mer d'atomes thermoniques et ça c'est la position initiale et maintenant on applique une force horizontale pour que les atomes ils se déplacent dans la première zone de Briouin ils subissent une réflexion de Bragg au bord de la zone de Briouin et puis ils revendent de l'autre côté et on l'applique pendant une durée qui est calculée pour que ça corresponde à une oscillation de bloc donc normalement s'ils sont tous restés dans la bande du bas on devrait avoir au bout d'une période récupéré tous les atomes exactement d'où ils étaient partis ça c'est le cas par exemple d'un atome qui était au centre un atome coloriant bleu il passe là il passe loin des points de Dirac sur toute sa trajectoire donc partout il y a un grand gars donc normalement lui il est sûr de rester dans la bande du bas donc quand on cherche à savoir où il est on le retrouve là où il devrait être donc il est ici et puis si on en a un qui est légèrement sur le côté c'est celui qui est représenté là vous voyez son mouvement il va jusque là il tape le bord de la zone de Brouin il subit une réflexion de Braque il re-rente de l'autre côté il est là il re-tape là il subit une réflexion de Braque il re-rente de l'autre côté et puis lui sur son chemin il est passé à proximité d'un point de Dirac ils sont ici ou alors leurs répliques sont ici quand ils passent à proximité d'un point de Dirac c'est un escalator par la bande du dessus il est monté donc lui dans leur schéma de détection ils ne le trouvent pas là c'est les atomes manquants par contre ils les trouvent dans la deuxième zone de Brouin puisqu'ils ont une technique de détection des atomes où le numéro de la zone de Brouin dans lequel on se trouve ça reflète le numéro de la bande première zone de Brouin ça correspond à la bande la plus basse deuxième zone de Brouin la bande suivante donc les atomes qui sont détectés ici c'est ceux qui sont passés à l'état super donc comme ça ils peuvent détecter le fait qu'ils ont soit des points de Dirac soit au moins des endroits avec des gammes très petits ça vous voyez c'est le mouvement dans la direction horizontale où au cours d'une oscillation de bloc soit je rencontre pas de points de Dirac soit j'en rencontre un mais on peut aussi appliquer une force dans la direction verticale et à ce moment là soit on rencontre pas de points de Dirac soit on rencontre un premier ici puis on continue le chemin et on en rencontre à ce moment là au premier on monte au premier étage puis au deuxième on redescend à l'étage du bas donc ils ont aussi fait ça donc ça c'est la première version voilà ça c'est le cas où au cours du mouvement on peut rencontrer le premier point de Dirac puis le deuxième et à ce moment là ils ont observé que pour les atomes qui prenaient vraiment les points de Dirac directement ils montent à coup sûr ils redescendent à coup sûr et donc au bout d'une oscillation on les retrouve là où ils ont commencé et les atomes qui montent sont ceux qui ne prennent pas les points de Dirac directement dans l'axe mais les prennent légèrement sur le côté quand on attaque un cône de Dirac avec une impulsion transverse qui est non nulle ça veut dire qu'on ne passe pas à l'endroit où le gap est nul mais on passe à un endroit où il y a un gap fini si on passe juste si on est suffisamment éloigné pour que la probabilité de saut soit de 50% c'est le cas optimal où on a une chance de sauter dans la bande du dessus puisque au premier passage on a une chance sur deux de monter une chance sur deux de rester au deuxième pari ce qui donne à la fin une probabilité qui est à cette structure la probabilité de se retrouver dans la bande du haut c'est la probabilité d'avoir sauté au premier croisement et de ne pas avoir sauté au deuxième plus la probabilité de ne pas avoir sauté au premier et d'avoir sauté au deuxième et vous sommez les deux et ça fait le facteur 2 donc ça, ça collait bien avec la manip les deux directions sont bien comprises comme étant des sommes de probabilités de saut mais normalement quand on a affaire à des objets quantiques si on a deux chemins il pourrait y avoir des interférences et ça, ça n'a pas été observé alors peut-être dans les cinq dernières minutes qui restent je vais vous parler de ces interférences de Schupperberg donc si vous maintenant vous concentrez sur la direction où le mouvement se fait dans la verticale ce que j'avais représenté verticalement c'est-à-dire un cas où vous passez au cours d'une oscillation de bloc par les deux points de Dirac successivement c'est comme un interféromètre de Max Zender vous avez un atome qui arrive là il y a un premier séparateur de faisceau soit il reste en bas soit il passe par en haut il y a un bras de l'interferomètre un deuxième bras et puis on recombine ici un deuxième séparateur de faisceau et on demande quelle est la probabilité d'arriver ici sachant qu'on est parti d'ici il y a deux chemins il n'y a pas la même phase accumulée sur les deux chemins pour la simple raison donc le chemin ici les chemins ils ne sont pas dans l'espace XY ils sont dans l'espace énergie fois T donc quand vous prenez le chemin du haut l'énergie de l'atome est plus grande donc sa phase E moins I E fois T elle tourne plus vite que par le chemin du bas donc il y a un déphasage entre le chemin 1 et le chemin 2 et vous pouvez faire varier ce déphasage alors une manière de faire varier c'est que vous pouvez faire une expérience où vous faites passer les atomes et puis vous vous arrêtez quand vous êtes au milieu de l'interferomètre vous attendez puis vous refaites vous continuez vous réappliquez une force pour continuer et en variant le temps d'attente ça fait varier la phase relative vous pouvez voir des filiers des interférences comme ça donc ça ça s'appelle les oscillations de Stuckelberg un chemin par exemple si vous faites dans le graphène plutôt que dans le réseau brique un chemin dans l'espace réciproque qui permettrait de voir ça c'est si vos deux points de virage qui sont ici vous ne passez pas loin l'île droite ça c'est un moyen de faire ça si vous voulez faire la théorie des oscillations de Stuckelberg c'est vraiment la même que celle en optique vous avez une amplitude de probabilité pour le chemin qui est passé par en haut une autre pour le chemin qui est passé par en bas vous avez des amplitudes de probabilité de sauter et de ne pas sauter comme pour un séparateur de faisceau avec une phase à la réflexion et puis vous avez une amplitude de probabilité de suivre radiolatiquement le bras du haut ou le bras du bas dans la taille et essentiellement ces phases ici c'est essentiellement des phases qui sont juste les phases dynamiques qui dépendent de l'énergie de la vente et à la fin ça donne une probabilité qui a cette structure c'est 4 la probabilité de l'endosénaire 1 moins la probabilité de l'endosénaire et puis l'intérieur d'interférence si vous moyennez sur ces interférences le silice qui arrive il y a un livre où est la formule en 2TZ qui était ce qui collait bien avec la même alors ça c'est ce qui a été observé c'est le calcul de ce qui a été observé ça c'est ce qui devrait être observé s'il n'y avait pas de perte des interférences alors je ne vous expliquerai pas pourquoi les interférences a priori n'ont pas été observées puisque maintenant suite à cette expérience il y a une autre expérience qui a observé cette interférence donc il y avait un problème technique avec la paume oui alors peut-être le dernier message qui est le suivant si vous observez des interférences de Stuckelberg ça permet de remonter au spectre en énergie via le spectre d'interférences dans le spectre d'interférences il y a une information qui est quelle est la structure de bandes vous pouvez reconstruire le E de K à partir des interférences il y a plus que ça en fait ça c'est un travail qu'on a fait récemment c'est qu'en fait il y a aussi une signature du θ de K il y a aussi une signature de la phase de Berry il n'y a pas uniquement le spectre qui intervient mais il y a aussi la structure des fonctions d'onde qui est révélée dans l'interférences donc ça c'est un modèle joué qui montre ça c'est un modèle joué qui dépend d'un paramètre bêta et le paramètre bêta il est c'est un angle qui varie entre 0 et pi sur 2 à la valeur bêta égale 0 et la valeur bêta égale pi sur 2 le spectre en énergie est exactement le même mais les fonctions d'onde sont différentes les vecteurs propres sont différents et à la valeur pi sur 4 il y a un des deux gaps qui se ferment donc si vous variez continuement bêta de 0 à pi sur 2 le spectre il varie de la manière suivante en gros il ne se passe pas grand chose de ce côté là et de ce côté là le gap se ferme il se ferme à pi sur 4 puis il se réouvre et à pi sur 2 il est nouveau égal au cas initial mais si vous suivez ce qui ne se passe pas uniquement sur le spectre mais sur les fonctions d'onde vous voyez que vous avez deux cônes de Dirac gapés vous variez le paramètre bêta il y a un gap qui se ferme à bêta égal pi sur 4 il est fermé mais ensuite il se réouvre mais il a changé de signe qui n'est pas une information qu'on voit sur le spectre on les voit dans la fonction et quand vous tracez la probabilité ou les interférences l'endosénaire c'est ce qui est tracé Stuckelberg c'est ce qui est tracé ici en fausse couleur c'est la probabilité qui varie entre 0 et 1 D c'est un bouton qui revient à faire défiler les franges et qui est la distance entre les deux côtes vous pouvez la varier comme ça et bêta c'est le paramètre dont je vous ai parlé vous voyez qu'en passant de 0 à pi sur 2 donc déjà à pi sur 4 il n'y a plus d'interférence ça c'est dû au fait que quand vous avez un des deux séparateurs de faisceau dont le gap s'est fermé ça veut dire qu'il ne sépare plus de faisceau donc il n'y a plus d'interférence et par contre si vous comparez 0 et pi sur 2 vous avez le même spectre vous voyez qu'il y a un décalage de pi des franges d'interférence elles se sont changées entre brillante et sombre donc ça c'est une signature directe du fait que connaître le spectre en énergie ce n'est pas suffisant pour prédire le spectre d'interférence autrement dit que le spectre d'interférence il a accès à une information qui est dans la fonction l'onde mais qui est invisible sur le spectre bon je vais peut-être m'arrêter là avant que nous sommes d'ailleurs bon voilà merci merci